Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui on se retrouve avec la petite boutique DIY Digital Art qu'on connait bien maintenant parce que c'est la troisième fois qu'ils me font confiance pour un partenariat avec eux. Donc du coup, je les remercie tout d'abord. J'ai été contactée par la marque autour du 2 avril et j'ai reçu le colis le 16 avril. Donc je n'ai pas eu le temps de filmer la vidéo la semaine dernière donc je vous l'ai fait là. J'ai ouvert ça pour voir ce que c'était, même si je me doutais un petit peu que ça allait être ça sachant que je n'attends plus trop de partenariats en ce moment. La marque m'a donné un budget de 20$ et j'en ai eu pour 19,99$. Donc ça reste dans les prix. J'essaie toujours à chaque fois de ne pas dépasser parce que déjà je trouve que c'est très généreux de leur part de nous donner un budget comme ça donc voilà, j'essaie toujours de rester dans les prix. Donc du coup j'ai pris 4 articles. Donc on va voir tout ça. ou toujours dans un sachet comme ceci. Hop, pas de soucis. Voilà. Donc il y a deux accessoires et une soile. Super. Voilà. On va commencer par cet accessoire-ci. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais commandé auparavant. C'est la première fois que je présente le genre d'accessoire mais je trouvais ça plutôt sympa. Donc là on est en avril, le carnaval est passé et au moment où j'ai passé la commande ou j'ai regardé ce qu'il y avait sur le site j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et après ça peut être une déco où aussi on peut très bien le porter à l'occasion. Donc comme vous voyez c'est un petit masque. Il est trop trop beau. Donc ça fait un peu comme un oiseau, un petit pan on dirait avec des belles plumes comme ceci qui retombent sur le côté. L'espacement pour les yeux juste là et il est trop beau. C'est un espèce de feutrine assez épais. Je ne sais pas si vous allez voir. Ce n'est pas du carton, ce n'est pas du plastique. Je pense que c'est un peu comme de la feutrine. Donc voilà. Il est très très joli. Donc dans les tons bleus et jaunes principalement, on a un petit peu de noir. Et du coup on a les espacements juste là, les petits trous pour mettre les rubans. Donc ce sont des très jolis rubans par contre je trouve. Donc c'est attaché à l'arrière. Ce sont des rubans noir comme ceci. Ils sont très longs. Donc après pour adapter c'est super. Et je trouve que ça fait très très classe avec le masque comme ça. Ça ne fait pas cheap. Ce n'est pas une vieille ficelle. Je trouve que la ficelle justement, le tissu comme ça est très très joli. Donc voilà. Je trouve très très joli ce petit masque. Alors on va regarder. Pardon. Un petit toolkit de base. Donc avec la petite barquette verte, le petit stylet et le peint de colle. Et du coup au niveau des diamants. Donc ce sont des diamants strass et spéciaux. On va voir ça. Je pense que ça va être un masque très très brillant. Donc pareil moi j'en colle toujours. En plus là comme c'est un objet qui est amené à se manipuler. C'est toujours mieux. Alors on a quand même pas mal de petites choses. Là on a un noir classique. Je pense que ça va être pour les coutures. Qu'on peut avoir un petit peu. Là on a un strass jaune-oranger. Un strass vert un peu. Un autre strass... On a la même couleur. Non c'est pas la même. Mais elles se ressemblent en tout cas. Là on a du blanc classique. Là on a un strass bleu. Donc couleur majoritaire sur ce petit masque. On a les diamants spéciaux. Ouais ils sont trop beaux ceux-là. Vous voyez. Je pense que ça va être au niveau de la... Je m'en mêle les pinceaux de la plume au niveau du bout de la plume. Voilà. Ils sont très très beaux. Là on a des toutes petites gouttes. Un peu orangées. Des plus grosses gouttes à double tête comme ceci orangées. Très brillantes. Et on a des petites demi-sphères comme ceci. Un peu holographique orange. Alors gros coup de cœur pour ceux-là. Je n'en ai jamais eu dans des épées comme ça spéciaux. Ceux-là ils sont trop trop beaux. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot là-dessus. Parce que vous voyez. Tout est à diamanté. Toute la superficie du masque est à diamanté. Vous voyez bien. C'est quand même assez grand. Je suis quand même... Ouais. Vous voyez. Il est quand même assez grand. Donc... Vous voyez. Ça fait bien la taille de mon visage. Je ne vais pas vous montrer mon visage. Du coup. Mais moi quand je regarde. Ouais. J'en viendrai en face de moi. Et ça le fait nickel. Donc voilà pour cette petite image. On a été très très ravie. Donc c'était la première fois. Je ne sais pas si j'en ai déjà vu sur d'autres sites. Mais en tout cas. C'était la première fois qu'un modèle de masque me tapait à l'oeil comme ça. Donc celui-ci. Je me suis dit. Pourquoi pas. Pour changer un peu de ce que je vous présente d'habitude. Et aussi pour réaliser quelque chose qui change. Alors je vais tout bien remettre dans l'emballage. Sauf que je ne le remets jamais. Hourard. Voilà. Tout est bien rangé. Alors du coup. Ce petit masque. Il était au prix de 3,66€. Bah franchement. Je ne m'en rappelle plus du prix. Je trouve que là. En ayant bien regardé. En l'ayant en main. Je trouve que ce n'est pas cher du tout. 3,66€. Il y a quand même beaucoup à diamanter. C'est des diamants spéciaux. Mais je trouve que la superficie est quand même grande. Et ça nous fait un bel accessoire. Donc 3,66€ pour ce masque. On va continuer par le deuxième accessoire. C'est bas d'une toile. Donc ça pareil. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait moi. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà pu voir sur des chaînes de youtubeuses, youtubeurs. Qui font des unboxing d'épée. Alors, excusez-moi. J'ai été coupée. Donc du coup, je vous dis que c'est un objet que moi je n'ai jamais réalisé. En tout cas pour ma part. Alors, on va découvrir tout ça. Je vais vous montrer ce que c'est pour commencer. C'est une petite boîte de rangement qui n'est pas très grande en format rectangulaire. Hop. Il y a le fond que je n'avais pas mis. Donc voilà. Comme ceci. Format rectangulaire. Donc je voulais prendre une petite boîte. Je regardais ce qu'il y avait sur le site de DIY Digital Art. Parce que du coup, je voulais trouver une petite boîte pour pouvoir ranger un peu ce qui traite sur ma table de DP. Donc que ce soit les barquettes, les stylets, tout ça. Tout ce qui est en rapport avec le DP. Donc elle est très très jolie. Petit défaut un peu sale là, ici. En juste là et là. Mais bon, après si c'est contre un mur. Enfin, moi je vais le mettre contre un mur. Donc ça ne me dérange pas. Seul petit défaut que je peux apercevoir. Donc en fait, vous avez vu. Il n'y a que la partie de devant à diamanté. Le reste n'est pas à diamanté. Donc il y a juste celle-ci. Qui est quand même pas mal. C'est quand même assez grand. Il y avait plusieurs modèles. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que j'aimais bien les autres. Mais je voulais quand même qu'il y ait quand même pas mal à diamanté. Parce que je trouve que c'est quand même le but de prendre un accessoire en DP. C'est qu'il y ait quand même du boulot à faire dessus. Donc le mandala, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Comme vous pouvez voir. Donc il y a toute la partie de devant à diamanté. Donc c'est protégé par un petit film plastique. Ça a très très bien collé d'ailleurs. Ouais, ça colle nickel. Je vous ai pas dit pour le masque. Mais je pense que ça doit coller aussi. Donc pareil, moi j'en collerai à la fin. Donc là je pense qu'on est sur des diamants spéciaux. Ouais, diamants spéciaux et strass. Donc vous voyez, c'est un beau mandala à diamant. Donc comme ceci. Donc là je vais pas le laisser déplier pour l'instant. Hop. Et si j'arrive, voilà. Donc on a le fond comme ça pour qu'elle reste bien solide. Sinon vous avez vu, elle se referme. Et pour l'instant, tant qu'elle ne l'est pas faite, je ne vais pas la mettre en place. Avec, on a le même toolkit que tout à l'heure, sauf que là il est en sachet zip. Donc comme ceci, toolkit classique. Et au niveau des diamants. Donc des diamants spéciaux et strass. C'est très joli. On a comme tout à l'heure, la même demi-sphère que tout à l'heure, un peu holographique. Des demi-sphères rouges classiques. Des gouttes à double tête comme ceci, violettes. La même chose mais en argenté. On a des cœurs roses, trop beaux. On a des petits strass violets. Des strass verts, un peu verre d'eau. Des strass bleus. Des strass roses, des rouges. Des verts. Des roses claires. Des argentés et des jaunes. Donc là il y a quand même de quoi faire. On a beaucoup de diamants spéciaux quand même, je trouve. Ça va faire super bien. Ça va être très brillant. Donc voilà. Je me suis dit quitte à ranger mes accessoires de DP sur mon bureau, autant que ce soit quelque chose de fait en DP. J'ai tout remis dedans. Je mange tout pour ne rien perdre. Voilà. Alors cette petite boîte de rangement chez DIY Digital Art, elle était au prix de 8,49€. Donc c'est quand même un peu plus cher que le masque. Après ça reste quand même un objet. Donc ce n'est pas une toile. Donc 8,49€. On passe à la dernière chose. C'est une toile. Donc c'est une plutôt grande toile. Ce n'est pas le classique 30 par 40. On va voir tout ça. Donc dans un petit pochon comme ceci. Vous allez très très vite reconnaître les personnages. Je pense que déjà vous voyez de quoi je parle. Donc là on est sur une 40 par 40. Donc c'est un carré. Donc là c'est Mickey, Minnie et tous leurs amis. Vraiment tous les amis du côté Mickey. On va dire. Il en manque quelques-uns quand même. Mais il y a la majorité. Les amis de Donald, Daisy, tout ça. Donc voilà. Ils sont très nombreux. Petit portrait de famille. Alors du coup cette toile-ci 40 par 40 bord inclus. Je suppose. Quoique elle m'a l'air quand même grand. Je n'ai pas de règle sous la main. Si j'en ai une. Hop. Alors là on a 15. 30. Et bien écoutez. C'est une vraie 40 par 40. Parce que je suppose que c'est la même chose de ce côté-ci. 15, 30. On est sur une vraie 40 par 40. Donc ça c'est super. Donc les morts. Ça ferait 45, 45 à peu près. Donc voilà. Elle est très très bien. Elle est très grande. Donc là ça vaut le coup par contre. Une vraie 40 par 40. Donc au niveau de l'impression. On va commencer par ça. Parce que ça me saute aux yeux. C'est très très bien d'imprimer. Je veux que franchement c'est nickel. On voit bien que ce soit sur le foncé. Donc là on a du W au niveau des oreilles de Mickey. Notamment. Que ce soit sur le I. Dans le blanc. Le K. Dans le rouge. Franchement c'est nickel. Très très belle impression. La toile est pailletée légèrement. Ça colle super bien. Rien à dire. On a deux tableaux. Donc on a un juste en haut. Et un tout en bas. Donc avec les DMC aussi. Et on a 24 couleurs. Donc c'est plutôt pas mal. On a des belles couleurs. Quand même. Ça a l'air d'être assez varié. Le toolkit comme tout à l'heure. De base en sachet zip. Et du coup là je vais pas les ouvrir. C'est juste les diamants ronds. Mais on va regarder un petit peu. Vous voyez il y a un beau mélange de couleurs. Il y a des couleurs flashy. Comme des couleurs un peu plus sombres. Juste en dessous. Et pas mal de blanc. Pour les visages notamment. Donc les diamants ont l'air très brillants. Ouais. Ils ont l'air très brillants. À l'œil nu comme ça. Sans trop regarder. Il n'y a pas l'air d'avoir de déchets. C'est surtout quand on fait la toile. Qu'on se rend compte. Il y a des déchets. Mais écoutez. Pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Pas mal de belles couleurs. En tout cas je suis très ravie. Elle est très très belle cette toile. Et donc celle-ci elle était à 6,18€. Mais c'est une 40 par 40 complète. C'est pas une 30 par 40. Une 35 par 30. Donc voilà. Je suis très ravie. Je vais la remettre dans le petit pochon. Parce que dès que je ne fais pas ça. Mais maintenant je vais essayer de bien les ranger. Pour bien les retrouver plus facilement. Donc voilà. En tout cas. Bah écoutez. Je suis très ravie de ma petite sélection. Chez DIY Digital Art. Je trouve qu'ils ont des beaux produits. Ils ont pas mal de nouveautés. Donc là j'ai essayé de vous présenter des petits accessoires. Qui changent d'habitude. Pour aussi faire autre chose. J'aime beaucoup faire des toiles. Mais c'est bien aussi de changer un petit peu. Moi en tout cas je remercie la marque. C'est la troisième fois qu'ils me font confiance. Pour faire un petit partenariat avec eux. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Je vous mets souvent des codes promo. Donc c'est tout le temps la même chose que je vous mets. Si j'ai des nouveaux codes promo. Je les rajoute à la liste. Là j'en ai pas. Chez DIY Digital Art. Mais n'hésitez pas à regarder pour les autres boutiques. Au cas où. Si jamais ça vous intéresse. Des fois c'est pas grand chose. C'est peut-être que 5%. Mais bon si vous comptez passer une commande. C'est toujours 5% de gagné. Donc voilà. En tout cas moi je vous mets tous les liens des articles en barre d'infos. Si vous voulez jeter un petit coup d'oeil. Si ça vous intéresse. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501